Musique Dans l'amphitryon de Molière, l'interrogation est au cœur de la comédie. Les personnages s'interrogent non seulement sur leurs sentiments, mais également sur leur propre identité. Dans l'acte 1, scène 2, Sosy, confronté à Mercure, qui a usurpé son identité en prenant son apparence, s'interroge sur la réalité de son existence. Il doute de lui et plonge dans une réflexion vertigineuse qui l'amène à s'interroger sur son identité personnelle et sur la permanence de son être. Être ce que je suis, est-il en ta puissance ? Et puis-je cesser d'être moi ? S'avisa-t-on jamais d'une chose pareille ? Et peut-on démentir sans indice pressant ? Réveis-je ? Est-ce que je sommeille ? Est-je l'esprit troublé par des transports puissants ? Ne sens-je pas bien que je veille ? Ne suis-je pas dans mon bon sens ? Mon maître amphitryon ne m'a-t-il pas commis à venir en ces lieux vers Achmène, sa femme ? Ne lui dois-je pas faire, en lui vantant sa flamme, un récit de ses faits contre nos ennemis ? Ne suis-je pas du porc arrivé tout à l'heure ? Ne tiens-je pas une lanterne en main ? Ne te trouvais-je pas devant notre demeure ? Ne t'y parlais-je pas d'un esprit tout humain ? Ne te tiens-tu pas fort de ma poltronnerie pour m'empêcher d'entrer chez nous ? N'as-tu pas sur mon dos exercé ta furie ? Ne m'as-tu pas roué de coups ? Ah ! Tout cela n'est que trop véritable, et plus tôt ciel le fut-il moins ! Cesse donc d'insulter au sort d'un misérable, et laisse à mon devoir s'acquitter de ses soins. En prenant notamment appui sur ce texte, nous allons étudier l'interrogation. Plus exactement, les objectifs de cette leçon sont les suivants. Comprendre le rôle de l'interrogation. Identifier et analyser les différentes formes d'interrogation. Dans la tirade que nous venons de lire, extraite de l'amphitryon, acte 1, scène 2, l'effet comique est produit par le vertige de Sosie face à son double. Ce vertige est l'expression d'une angoisse existentielle profonde, puisque Sosie a peur de confondre le rêve et la réalité. La rencontre de son double brouille la frontière entre l'illusion et la vérité. Ce vertige baroque s'exprime à l'aide de l'interrogation, mais l'accumulation de phrases interrogatives, selon un parallélisme de construction, suscite plus le rire que l'angoisse. Ces procédés, en effet, l'accumulation et le parallélisme, donnent l'impression que Sosie est une machine qui se dérègle, et c'est cette impression de mécanique déréglée qui produit le rire. On retrouve ici la définition du rire par le philosophe français Henri Bergson dans son ouvrage intitulé « Le rire » paru en 1900, de la mécanique plaquée sur du vivant. Cette impression de mécanique plaquée sur du vivant, propre burlesque, est renforcée par la répétition de l'interrogation tout au long de cette tirade. Comment fonctionne l'interrogation ? Quelles sont ses différentes formes ? Nous verrons tout d'abord l'interrogation directe, puis l'interrogation indirecte. Ensuite, nous étudierons les différents registres de langues pouvant être utilisés dans l'interrogation. Nous terminerons par la différence entre l'interrogation totale et l'interrogation partielle. A la fin de cette vidéo, vous pourrez jouer à un quiz afin de tester vos connaissances et surtout afin de renforcer votre compréhension, votre attention et votre mémorisation. Tout d'abord, l'interrogation peut être posée directement. C'est ce que l'on appelle l'interrogation directe. L'interrogation désigne l'un des quatre types de phrases en français. Vous savez qu'en français, il existe la phrase déclarative qui se termine par un point et qui sert à raconter ou à décrire. La phrase exclamative, qui sert à exprimer une émotion. La phrase injonctive, qui sert à exprimer un ordre ou une interdiction. Et la phrase interrogative, qui nous intéresse plus particulièrement ici. La phrase interrogative exprime une demande d'information adressée à l'interlocuteur ou au lecteur. Elle est essentielle à la réflexion ou au dialogue. Réfléchir, c'est se poser des questions. Et il n'y a pas de dialogue sans question. Le dialogue, c'est un processus rationnel qui fonctionne par questions et réponses. Tout l'art de la discussion repose sur l'art d'interroger et de répondre afin d'accéder à une prise de conscience du réel, à une connaissance de soi, des autres et du monde, bref, à un savoir véritable. La question est ce qui permet à un dialogue de se construire. Sans question, pas de dialogue. Et sans dialogue, pas de connaissances ni de progrès possibles. Et tout le drame de Sosy, dans l'acte 1, scène 2 de l'amphitryon de Molière, réside dans le fait qu'il n'obtient que des coups et des menaces de Mercure pour toute réponse à ces questions. Et le fait que le spectateur connaisse la vérité avec Mercure, qui joue la comédie, participe de la farce dont Sosy est le dindon. La phrase interrogative, directe, se caractérise donc d'abord par son point d'interrogation. « Être ce que je suis, est-il en ta puissance ? » demande Sosy. La question est posée directement. A l'oral, le ton est ascendant. Sosy s'adresse directement à son interlocuteur, comme le prouve le déterminant possessif à la deuxième personne du singulier « ta puissance ». Par ailleurs, on voit bien ici que la phrase interrogative permet d'introduire un dialogue entre « je suis » et « ta puissance ». Ici, la phrase interrogative directe sert à exprimer l'égarement de Sosy, la réflexion sur son identité personnelle et le doute quant à la stabilité de son « moi ». De plus, dans la phrase interrogative directe, le sujet est souvent inversé. « Rêve-je ? » demande directement Sosy. Ensuite, la phrase interrogative directe à l'intérieur d'un dialogue est souvent encadrée par « les guillemets » et annoncée par un tiré. La question rhétorique est un type particulier d'interrogation directe. Dans la question « n'as-tu pas exercé sur mon dos ta furie ? » Sosy connaît la réponse à la question. Ce n'est d'ailleurs pas une véritable interrogation, c'est une question mais qui a le sens d'une affirmation. Elle permet d'interpeller le lecteur ou l'interlocuteur et les buts de la question rhétorique sont multiples. Il s'agit de susciter la curiosité, de provoquer un engagement de la part de l'interlocuteur ou du lecteur, de convaincre ou de créer de l'ironie. À présent, intéressons-nous à l'interrogation indirecte. L'interrogation indirecte est une question posée indirectement par l'intermédiaire d'un verbe qui exprime le plus souvent une demande ou un manque d'informations. Par exemple, quand Sosy dit ceci « Ne suis-je pas dans mon bon sens ? » Il s'agit d'une interrogation directe. On peut introduire une question par des verbes exprimant une demande ou une recherche comme « Se demander, chercher, ignorer, savoir, examiner, étudier, importer, apprendre. » Ces verbes permettent de construire une phrase interrogative indirecte. Exemple Le verbe exprimant la demande introduit ce que l'on appelle une proposition subordonnée interrogative indirecte. Par exemple, L'interrogation directe de Sosy « Rêvais-je » devient « Il se demande s'il rêve ? » Dans cette phrase interrogative indirecte, le sujet n'est plus inversé, le point d'interrogation a disparu, la phrase se termine par un point et l'oral, à l'oral, le ton est neutre. La proposition subordonnée interrogative indirecte est introduite par un mot subordonnant. Ce mot subordonnant peut être indéterminant. Sosy se demande « Quel diable d'homme est ceci ? » Un pronom. Mercure se demande « Qui va là ? » Un adverbe interrogatif. « Je veux savoir où tu vas. » La phrase interrogative peut jouer sur différents registres de langues. Quand la question commence par la locution « Est-ce que ? » on est dans le registre courant. « Est-ce que je sommeille ? » demande Sosy. Quand l'ordre des mots de la question est le même que celui d'une phrase déclorative, on est dans le registre familier. « Ah, tu prends donc Pandard, goût à la bastonnade. » Quand le sujet est inversé, on est dans le registre soutenu. Et peut-on démentir sans indice pressant ? Enfin, quand on est face à une question, il faut faire la différence entre l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Quand l'interrogation porte sur la totalité de la phrase, on dit qu'elle est totale. En fait, quand une question implique comme réponse soit oui, soit non, on est face à une question totale. La question « Et puis, je cessais d'être moi ? » implique deux réponses possibles, soit oui, soit non. En revanche, quand l'interrogation porte sur une partie de la phrase, par exemple sur l'identité, que, qui, le lieu, où, l'action, quoi, le moment, quand, la cause, pourquoi, ou le but, dans quel but, on dit qu'elle est partielle. Avez-vous bien écouté ? Maintenant, c'est à vous de jouer en testant vos connaissances, votre compréhension, votre attention et votre mémorisation grâce au quiz dont le code s'affiche sur votre écran. Vous avez droit à deux tentatives, il y a 20 questions. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo et à prendre des notes. Bonne chance ! Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao !